Je ne croyais pas vraiment que j'allais gagner cette compétition en sachant contre qui je compétitionnais. Le concours m'a apporté des nouvelles compétences pour me vendre, surtout moi et ma passion. J'ai fondé tout en bois. Tout en bois, ça le dit, c'est juste du bois. Il n'y a pas de mélamine, pas de MDF ou de panneaux de particules. Je me spécialise aussi dans la confection de mobilier haut de gamme, des petits immeubles, tout ce qui est aussi expédiable par la poste. J'ai fondé cette compagnie-là pour montrer aux gens qu'on peut avoir des produits seulement en bois qui sont respectueux de l'environnement et aussi pour la santé. Le concours Oser entreprendre a été une belle opportunité pour nous. Ça nous a été introduit par des amis à nous, des entrepreneurs du coin de Sherbrooke, qu'on connaissait, qui avaient participé dans les années précédentes et qui avaient remporté. Mais aussi, ça nous a été démontré, ça nous a été apporté par les gens de Sherbrooke et Kinopole, qui nous ont un peu mis en contexte puis qui nous ont expliqué ce que ça représentait comme visibilité, mais aussi comme opportunité. Notre produit s'adresse aux installations de refroidissement afin de protéger la santé publique et d'éviter des contaminations à la légionnelle. une batterie qui est mortelle chez plusieurs personnes et qui affecte plus de 18 000 personnes par année en Amérique du Nord. Nos clients, typiquement, ça va être tout ce qui est les hôpitaux, les gros édifices à bureaux, par exemple, les industries assez lourdes. On parle, par exemple, d'aciererie et d'aluminerie. On parle de cascades, par exemple, les papeteries. Toutes ces installations-là, tous ces clients-là, ont des tours de refroidissement. Puis nous, on s'adresse et on aide ces clients-là à garder leurs installations sécuritaires. Pour aux entreprendres, j'en avais entendu parler un petit peu, mais c'est Femmessor qui m'a plus appuyée dans le processus. Ce qui me rend heureuse d'être lauréate, c'est, dans le fond, faire le travail que je fais, avoir bâti le rigolo, c'est quelque chose qui me rend heureuse tous les jours. Mes efforts et mon travail que j'ai mis sur le rigolo ont été reconnus. Le rigolo, c'est un centre d'amusement et développement. Donc, j'ai décidé de combiner les deux concepts parce que, étant ergothérapeute de formation, je me suis beaucoup intéressée au développement de l'enfant. L'idée du rigolo m'est venue un peu quand j'ai déménagé dans la grande région de l'Estrie. J'ai vu qu'il y avait une belle opportunité d'affaires. On sait que les centres d'amusement sont en plein essor au Québec. Puis, justement, il manquait... il y avait un besoin, là, dans la ville de Sherbrooke. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Puis, j'ai fait un centre d'amusement. Puis, avec ma formation en ergothérapie, j'ai combiné le développement. Donc, faire un petit peu un concept innovateur, c'était mon intention principale. Je pense que d'avoir gagné, d'être lauréat au niveau régional, bien, c'est une preuve de plus que le projet, c'était pas si fou, que ça fait du sens, puis qu'on va réussir dans ce projet-là. Ils nous ont fait valoir que, si on gagnait, bien, il y avait de belles bourses à obtenir. Et c'est toujours la bienvenue quand t'as un projet en démarrage pour pouvoir continuer de développer le projet. Ça nous a aussi permis de faire des belles rencontres qui vont peut-être mener à des partenariats dans le futur, de faire des formations sur savoir comment bien pitcher son projet. Donc, plein de belles expériences supplémentaires. En fait, chez le lycée, qu'est-ce qu'on veut, c'est alimenter la population locale de produits sains et de plus hautes qualités possibles, tout en ayant un impact environnemental des plus faibles. Fournir, en fait, la plus grande partie de l'alimentation de nos clients. Donc, bien sûr, on a comme objectif de diversifier notre offre de produits. C'est qu'on a permis aux gens de, premièrement, venir directement à la ferme chercher leurs produits. Ça leur permet de faire une pause dans leur journée mouvementée, de venir faire un petit tour à la campagne. Et puis, donc, ils arrivent au marché, dans notre belle vieille grange qu'on est en ce moment, puis les tables sont remplies de légumes derrière nous. Et puis, les gens ont vraiment le choix des légumes qu'ils veulent choisir. Donc, ils ont une caisse, ils circulent avec leurs caisses sur les rails en métal, puis ils choisissent de mettre les légumes que ça leur plaît dans leurs caisses. Quand j'ai entendu parler du concours Rose Entreprendre, j'ai pas spontanément posé ma candidature. J'étais pas ouverte encore et je me sentais pas suffisamment prête et solide à proposer un dossier à un concours d'une aussi grande envergure. Quand j'ai appris que j'étais lauréate, j'ai été très contente, très fière et surprise. Le fait d'être reconnu par un comité de sélection qui a pris le temps de bien évaluer mon dossier, ça a permis de confirmer les idées que j'avais, de me rassurer aussi quant à la réussite possible et probable de mon entreprise. Librairie Canailles, c'est un endroit où on lit et où on joue ensemble. C'est un endroit où on découvre sur un ton ludique. Les produits et services de la librairie s'adressent à tout le monde. On va trouver une sélection de livres qui correspond à tous les besoins, à tous les intérêts. On trouve également comme service des activités culturelles, donc rencontres d'auteurs, des foires du livre que je vais faire à l'extérieur de la librairie pour aller rejoindre une clientèle plus dans les villages ou les enfants dans les écoles ou les personnes âgées en résidence. Au départ, on pensait pas avoir des chances de remporter le concours aux entreprendres parce qu'on revenait avec des outils et des méthodes d'autrefois. Ce sont les intervenants de la MRC de Memfri-Magul qui nous ont encouragés à participer aux défis osés entreprendre. Donc, on a décidé d'aller de l'avant et ça nous permettait en même temps de revoir le projet, de remettre tout ça à jour et ça nous a permis de nous dépasser. L'objectif de la peinte, c'est d'offrir un lait qui se rapproche le plus possible de ce qu'on retrouve à la ferme. On a été élevés sur la ferme de Pascal et à cette époque-là, on avait la chance de pouvoir boire du lait cru directement du réservoir. Et avec les années et l'avant de la ferme, on a réalisé qu'il y avait un décalage important entre le lait qu'on retrouve à la ferme et le lait qu'on retrouve sur les tablettes. Le but était pour nous d'offrir un produit de qualité qu'on serait fiers d'offrir à nos familles, à nos amis et à nos proches. En bout de ligne, c'était le but de faire un produit qui avait moins d'ingrédients possibles. Donc, notre lait au chocolat, par exemple, n'aura pas d'ajout de saveurs, de colorants. Le but, c'était de dire comment on peut avoir une liste d'ingrédients la plus courte possible d'un produit de qualité. Notre philosophie, c'est vraiment de saisir les opportunités qui passent, de sauter dans le train quand il passe devant. Donc, on s'est dit simplement, OK, on s'essaye, on dépose notre candidature, puis ça a fait en sorte qu'on est capable de profiter, en fait, de tout le rayonnement que ça va avoir. Le fait d'être lauréat, ça nous fait plaisir évidemment, mais ça nous encourage, en fait, à démarrer notre projet, puis à avancer. Ça nous donne une petite tape dans le dos pour nous dire que je pense qu'on est sur la bonne voie. La coopérative Destination 5000, en fait, c'est un regroupement d'entreprises qui, ensemble, propose un centre de congrès éclaté en milieu rural, en contexte villageois, dans un village qui a démontré par le passé, en fait, qu'il y avait une capacité d'innovation assez exceptionnelle. C'est intéressant parce qu'ici, à 5000, il y avait déjà une multitude d'expertises qui permettent de répondre à des besoins en lien avec des événements. Donc, que ce soit au niveau de l'hébergement, très tard, aussi pour l'animation, la captation vidéo, la diffusion sur le web, pour réfléchir aussi à la forme des événements. Donc, il y avait déjà toute cette expertise-là sur place et ces gens-là qui avaient ces expertises-là deviennent, sont devenus les membres fondateurs de la coopérative. Nous avons impliqué au défi haut d'entreprendre, premièrement, par curiosité. Le fait d'être lauréat du concours peut permettre à nos clients d'être moins frileux, de faire affaire avec nos services. Le fait d'être petit peut, pour certains, être un petit peu une problématique parce que c'est évalué par des jurys, c'est évalué par l'extérieur. Ça nous permet vraiment d'assurer vraiment la crédibilité de notre entreprise. Avec OSE Entreprendre, avec le fait d'avoir franchi différentes étapes, nous nous sommes même rendus en entrevue à la Caisse Dépôt et de Placement. Tout ça nous permet de même de penser à ouvrir notre service à de plus grandes régions. Chez ProTechnants Services Techniques, le service à la clientèle est notre priorité. C'est ce qui nous démarque. On travaille en collaboration avec le client, on va sur le terrain, on les accompagne et on a l'audace de sortir des sentiers battus pour trouver une solution avec eux. Le domaine génie civil, c'est un domaine qui est très vaste. On se spécialise dans le contrôle qualitatif des matériaux. Un des aspects importants pour notre entreprise, c'est d'abord et avant tout l'assurance qualité. Trop souvent, on la met de côté, mais ça devient vraiment notre lettre motive pour l'entreprise. La lettreesse ch deze-teste qui est en train deomos en ténovation est en train de se retrouver le moment. Un des Iso-Testes qui est très durée, c'est quoi ceux-ci les version続 intrinsic können. Et donc, je crois que MaxICE... Sous-titrage ST' 501